La reine a dû se retirer de la lecture du discours de la reine lors de l'ouverture officielle du Parlement d'aujourd'hui, voici pourquoi, la reine Elisabeth II, 96 ans, a récemment connu des problèmes de mobilité épisodique et a dû annuler un certain nombre d'événements cette année. Le prince Charles lira plutôt le discours de la reine en son nom, une déclaration du palais de Buckingham se lit comme suit, la reine continue de rencontrer des problèmes de mobilité épisodique et, en consultation avec ses médecins, a décidé à contre-coeur qu'elle n'assisterait pas à l'ouverture officielle du Parlement. Point. A la demande de sa majesté et avec l'accord des autorités compétentes, le prince de Galles lira le discours de la reine au nom de sa majesté, en présence également du duc de Cambridge. La déclaration se poursuit, la reine a dû signer une nouvelle lettre patente pour permettre au prince Charles de lire son discours lors de l'ouverture officielle de main. Il le fait en tant que conseiller des États. Le prince William se joint à lui alors que deux conseillers des États sont tenus d'exercer l'une des fonctions constitutionnelles de la reine. Ce sera la première fois que le prince William assistera à l'ouverture officielle du Parlement. On pense que le discours d'ouverture du Parlement par l'État est le seul devoir constitutionnel que la reine transmet au conseiller des États, car elle devrait poursuivre le reste de ses autres engagements prévus au château de Windsor cette semaine. Cette annulation fait suite à un certain nombre d'événements manqués à PAC, y compris le Monday Service, ainsi quoi l'annonce qu'elle n'organiserait pas de garden parties royales cette année. . Le service d'action de grâce du défunt prince Philippe a été le seul événement public en dehors de ses résidences royales auxquelles elle a assisté jusqu'à présent cette année. Les problèmes de mobilité épisodique, c'est-à-dire des problèmes de déplacement occasionnels ou irréguliers, ne sont pas rares chez les personnes de l'âge de la reine. Depuis l'automne dernier, la reine a reçu des conseils médicaux pour se reposer davantage après de longues périodes d'activité intense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada